Bonjour, je suis Moenika Gibson et voici une nouvelle édition du calendrier économique de Ducascopy. Voici un aperçu des communiqués de presse les plus importants prévus le jeudi 12 novembre. L'estimation finale de l'IPC allemand pour octobre est la première publication programmée à 7h du matin. Selon l'estimation préliminaire, l'inflation annuelle s'est établie à 0,3%, ce qui est pourtant son plus haut niveau sur quatre mois. Le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, tiendra un discours étroitement surveillé à 8h30. C'est le moment où il va témoigner devant la Commission des affaires économiques et monétaires à l'occasion des audiences trimestrielles à Bruxelles. La zone euro publiera sa production industrielle pour septembre à 10h. Les données d'août sont apparues beaucoup plus faibles que prévues et ont montré un renversement remarquable de la tendance habituelle. Une forte hausse de la production française n'a pas suffi à compenser une baisse d'1,2% enregistrée en Allemagne. Ensuite, à 13h30, les États-Unis publieront leur mise à jour hebdomadaire des inscriptions au chômage étroitement surveillées. Les demandes initiales ont augmenté de 16 000 au cours de la semaine se terminant le 31 octobre, alors que les réclamations continues ont progressé de 17 000 au cours de la semaine se terminant le 24 octobre. Le Canada fera connaître son indice des prix de logements neufs pour septembre à la même heure. Les prix de logements ont progressé au cours des quatre derniers mois. La prochaine publication de ce calendrier est programmée à 14h30 lorsque la présidente de la réserve fédérale Janet Yellen va prononcer un discours d'ouverture étroitement surveillé lors de la conférence sur la politique monétaire à Washington, D.C. Les États-Unis feront connaître leurs ouvertures de postes pour septembre à 15h. Le nombre d'offres d'emplois a glissé en août après avoir atteint un plus haut record le mois précédent. Le rapport budgétaire mensuel des États-Unis pour octobre sera disponible à 19h. L'excédent budgétaire est apparu légèrement inférieur aux anticipations en septembre, en baisse par rapport à 105,8 milliards enregistrés il y a un an. La dernière publication prévue à 4h30 du matin est la performance de l'indice japonais de l'industrie tertiaire pour septembre. L'indice a enregistré sa troisième hausse mensuelle consécutive en août. Cela conclut le calendrier économique pour jeudi. Revenez demain pour le prochain aperçu des publications clés de vendredi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada